Monsieur Marquès, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est un grand jour pour les Portugais, des personnes d'origine portugaise d'Aulnay-sous-Bois, mais également de Saint-Saint-Denis et d'ailleurs. C'est une fête qui est populaire, populaire Aulnay-sous-Bois. Donc l'année dernière, plusieurs milliers de personnes étaient venues se déplacer pour voir les festivités. Votre sentiment sur l'édition de cette année ? Eh bien, c'est la 14e édition. Donc cette 14e édition est symbolique du fait que nous préparons les festivités des 40 ans de l'association de culture portugaise d'Aulnay-sous-Bois et de cette intervention participative et dynamique des Portugais résidant à Aulnay-sous-Bois. Fête des traditions populaires ne veut pas dire fête des Portugais d'Aulnay. C'est la fête des traditions populaires où nous arrivons à allier avec ce lieu, cette ferme, ferme symbolique, qui rappelle qu'Aulnay-sous-Bois a été une ville où on travaillait les champs, comme en Portugal. Et donc l'objectif, c'est de réaviver, de mettre en exergue justement cette tradition populaire qui était commune à beaucoup de pays européens. Donc cette fête franco-portugaise des traditions populaires arrive toujours le dernier dimanche de juin ou le premier dimanche du mois en fonction des possibilités. Effectivement, nous sommes certains que tous les ans, tous les ans, le soleil est au rendez-vous. Il y a plus de 400 places de restauration avec le chourache, le fameux chourache, le poulet, les travers. Et nous préparons pour les prochaines éditions des fêtes populaires afin que l'on puisse échanger les uns et les autres, mais avant tout, s'amuser. La télévision portugaise est venue se déplacer typiquement à Olné-sous-le-Bois pour cette fête. J'imagine que pour vous, c'est un grand honneur ? Oui, en fait, ils suivent. Ils suivent un travail de plus de 40 ans, près de 40 ans. 2013 est l'année, donc, comme je le disais, des 40 ans de l'association Culture Portugaise et du groupe folklorique Rosados Vantos-Dolné-sous-Bois. Effectivement, les médias portugais suivent depuis des années cette intervention portugaise ou de français d'origine portugaise sur la ville d'Olné-sous-Bois. Ville d'Olné-sous-Bois qui a été précurseur dans cette volonté de regrouper les peuples. De regrouper les peuples, et on l'a vu en 1973. 1973, une forte communauté portugaise qui arrive sur le territoire olnésien et lors de son arrivée, s'est organisée afin de pouvoir, justement, contribuer au développement de la ville d'Olné-sous-Bois mais aussi au développement culturel, développement social et économique. Combien de personnes avez-vous de membres dans votre association, selon vous ? Alors, il y a 31 dirigeants qui ont été élus en décembre dernier. Sur cette fête, il y a 53 bénévoles qui travaillent afin de pouvoir rendre le meilleur service à tous les spectateurs et à tous nos invités sur la ferme. et nous atteignons 692 adhérents sur le territoire d'Olné-sous-Bois mais aussi le département. Alors, M. Marquès, merci pour cette interview. Bonne continuation pour cette fête et on se dit donc rendez-vous pour le 40e anniversaire l'année prochaine. Nous attendons Mont-Olné qui est notre Olné, Mont-Olné pour les 40 ans à Olné-sous-Bois. Merci beaucoup.